Je suis content de présenter le projet qu'on est en train de mener avec LifePay et les Hawaii Kits Je vais me présenter rapidement en fait, je travaille chez BNP Paribas, je n'ai pas pour ça la carte d'identité de BNP Paribas Plus bien qu'il y a de bénéfices, on oublie la période américaine, la période, donc une des premières banques françaises, la première banque française pardon Et une des premières banques européennes, donc je ne vais pas parler de ça, mais surtout parler de mon domaine, ce dont je suis responsable Moi je travaille à l'Active, je m'occupe des cartes et des nouveaux usages de paiement Et en fait, les cartes, il y a deux types de cartes, les cartes retail, c'est des cartes que vous avez dans les mains On en compte nous chez vous 7 millions, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui Ensuite il y a les cartes commerciales, je vais faire l'objet de cette présentation Et enfin, les nouveaux usages de paiement, on occupe des nouveaux usages de paiement C'est les wallets, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Paylib Payer sur un wallet, des sites commerciaux, au show.com, au lieu de cliquer sur la carte, on va cliquer sur Paylib Et en deux, trois clics, c'est payé Donc ça, c'est ma cofix, pour finir sur mon périmètre, c'est un sujet, une appli qu'on vient de mettre, qu'on a publié le mois dernier C'est Paylib entre amis Je vous le dis, parce que ça fait moins d'un mois qu'on l'a publié, Paylib entre amis Et ça marche du tonnerre, on n'a pas fait de publicité Donc je suis tout simplement payé de virement à virement avec un SMS, un numéro de téléphone, vous payez Je vais profiter, comme mon collègue, pour parler des cartes et des usages de paiement Donc c'est une application qui marche pas mal Donc ça, c'est mon périmètre Et donc je vais zoomer sur la partie cartes commerciales Voilà, alors juste en deux mots, moi je vais vous présenter Si vous prononcez le nom OEQI, c'est OEQI, c'est OEQI, c'est l'agence digitale de GFI OEQI, c'est une série de personnes dans le monde C'est une grosse social service C'est une équipe, c'est l'agence digitale qui a comme activité Une activité de communication classique Avec les territoires de barbe, le monde de l'éditorial Toutes les élémentières, les différentes activités de notre communication Et ensuite, une activité OEQI de solutions Qui s'occupe à la fois de faire du conseil, on va le faire après Sur les usages, du conseil sur l'architecture Sur l'implémentation, on va aussi sur le CRM Et l'implémentation de plateformes d'expériences digitales Et donc, on va placer quand l'entrée en fait partie Donc en fait, le contexte du groupe, je vous parle du groupe Tout le monde a des grands programmes chez BNP Paribas C'est BNP20, donc c'est Domestique Marquets de Nova Le projet A, on est une grande entreprise, on a des orientations Donc le projet dont on va vous parler s'inscrit dans ce programme Le grand programme que le directeur général a annoncé Donc des investissements importants, plusieurs milliards Avec forcément des rèvres de l'économie à droite Avec des axes très forts que tout le monde a décrits tout à l'heure Forcément, c'est une nouvelle expérience client Parce qu'il y en a certains qui ne sont pas forcément Tant d'expériences de BNP par exemple Mais ça s'améliore Une transformation digitale, comme tout le monde Donc avec des pratiques, aussi bien projet Que des pratiques managériales, RH avec du flex Et enfin, une efficacité opérationnelle Et du vrai plus vite aux clients D'un service de façon plus... Voilà, le projet s'inscrit dans cette dynamique-là Alors, pour zoomer sur notre projet En fait, un des projets importants C'est les cartes commerciales Là aussi, BNP Paribas est leader, forcément Et donc, on a un marché important Sauf que globalement, on veut évoluer en termes de P&D, de couverture Aujourd'hui, on avait une couverture essentiellement en France et Italie Et ce qu'on veut, c'est un peu conquérir l'aura Donc pour ça, il faut se donner les moyens Même si, sur la France, on a en tant que... Si vous êtes salarié d'une entreprise Qui a ce qu'on appelle les cartes corporate et les cartes à faire Votre entreprise vous donne la carte Vous allez à l'hôtel et vous faites rembourser C'est un peu ça les cartes commerciales Et donc, l'idée, même si on a des très grandes... On a des très grandes entreprises du CAC 40 On a 50% du CAC 40 qui sont nos clients Jusqu'à la PME, la PMI On doit couvrir toutes ces grandes clientèles Avec, vous imaginez au CAC 40 des clients assez exigeants C'est normal Les personnes qui se déplacent aux Etats-Unis Ca ne fonctionne pas tout le temps Et donc, il faut qu'on s'en donne les moyens Donc là-dessus, on a décidé d'avoir une ambition Donc c'est le prix, l'augmenter le monde de carte européenne Et surtout, améliorer nos expériences digitales En proposant des belles appris web Ce qu'on a pas aujourd'hui C'est une très vieille appris qu'on a, on parle de loin Donc on peut que s'améliorer sur l'appli qu'on a Et éventuellement des appris Après, pas trop cher non plus Parce que c'est... Je vais pas parler de nombre de cartes Mais autour de 300, 400 000 cartes Ce n'est pas les 7 millions de cartes du retail Donc bon, des investissements, il faut qu'ils soient assez contrôlés Ensuite, on tombe en plein réglementation Pour ceux qui ne connaissent pas la DSP2 C'est ouvrir tous les agrégateurs La loi nous dit qu'il faut ouvrir aux acteurs externes Donc on se fait aussi en position d'ouvrir aux acteurs externes Et surtout, les cartes commerciales C'est surtout des notes de frais Donc comment on aide les clients, les salariés des banques Parce que c'est surtout les salariés des entreprises Et surtout nos clients C'est surtout les entreprises Qui donnent à leurs salariés des moyens de paiement Telles que les cartes Il faut que le salarié s'y retrouve Qu'il n'y ait pas de problème Qu'on lui donne l'information De combien il va être débité à telle date Avec des relevés Voilà, régulièrement Voilà Et c'est pas uniquement le client C'est pas uniquement le salarié de l'entreprise C'est aussi le gestionnaire de la flotte Donc je parle de l'entreprise Le moins grand Il y a un responsable dans le centre des cartes Il y a des donnes aux salariés Il y a un gestionnaire Et ça aussi L'accès aux données Il faut qu'on puisse tenir le gestionnaire Alors, développer le service additionnel Ah oui, et puis la révolution du big data Par ailleurs, on est aussi dedans Donc ça tombe bien Parce qu'on a un très vieux site Et là, on a toutes ces révolutions Les unes à côté des autres Et on profite de tout ça Et on a aussi comme ambition Puisqu'on est leader D'avoir un maximum de données A nos clients Forcément, pour les deux Au maximum A prendre des décisions A l'aider A gérer au quotidien A les prévisionnaires A les gestionnaires On va voir sur l'ambition globale de ce projet Donc évidemment Je vous ai parlé d'un moment On a des investissements La direction de l'investissement Elle attend en retour Forcément les économies Et on verra tout à l'heure Comment on arrive à faire cette économie Alors Aujourd'hui Les chantiers qu'on a Je vais aller vite là-dessus C'est forcément Les grandes banques Vous imaginez au milieu Il y a des critères De conformité, de sécurité, de traçabilité Pardon Qui sont évidentes Donc je ne vais pas rentrer dans le détail Mais on est très contraint On est une banque En plus on a parlé J'ai eu carte bancaire Il y a eu des événements dernièrement Parfois ça nous protège Mais on a des critères à respecter Aussi bien au niveau de la carte Qu'au niveau de l'exposition des données des clients On peut reparler sur des derniers événements Des données à DPR Ensuite Ce qu'il faut savoir C'est que l'enjeu de notre projet C'est de Mon effet très français C'est d'ouvrir à l'international On va en gauche S-I-B-D-D-E C'est un acronyme C'est-à-dire système d'information Banque de bétail en France Donc il faut qu'on a une capacité à ouvrir A des pays tels que Fortis C'est notre banque en Belgique BNL c'est notre banque en Italie Il faut savoir qu'on a des pratiques culturelles Complètement différentes Une pratique culturelle D'une façon d'utiliser les moyens de bétail Complètement différente Donc il faut qu'on s'adapte à ça Et aussi qu'on s'adapte Au système d'information Qui les conserve Donc en haut à droite Les gains en effet comment ? C'est l'adaptation du procès de back-office Aujourd'hui quand je cite Marfa Le prix on ne comprend pas Qu'est-ce qu'il fait Il appelle le back-office Et en général C'est un prestataire externe Et ça coûte de l'argent Donc si on a un site web Qui est Préductive Facile Plutôt qu'un numéro de compte Comme vous le savez tous C'est un adresse-mère On l'oublie moins facilement Et bien du coup On fait baisser Des appels vers le back-office Ca fait des économies naturelles Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La gestion de la fraude aussi Donc avec ces outils Qu'on va mettre en œuvre On va diminuer la fraude Voilà Si on les a aux Etats-Unis On va avoir la capacité A baisser les plafonds Enfin il y a des services Qui permettent de diminuer Naturellement la fraude Si vous êtes En même temps en France Aux Etats-Unis Qu'il y a des paiements On peut bloquer ça C'est pas le cœur du projet Mais c'est un des éléments Ensuite Ce qui est important C'est l'enrichissement De l'ordre Selfcare Data-connaissance client Je vais prendre l'exemple du selfcare Aujourd'hui Le site Il ne permet pas au salarié De piloter lui-même Ses plafonds Donc le salarié Si on lui met un plafond de 3000 euros Finalement Le salarié Ou même le gestionnaire Ce salarié-là Il n'y a pas besoin de plus de 1500 En baisse Et ça évite la fraude Parce que si on met un plafond Ça limite la fraude Le fait de baisser les plafonds Et le salarié S'il a un gros achat Un déplacement professionnel Evidemment Il y a d'augmenter ses plafonds Avant c'était fait Par le back-office Il y a aussi l'économie Là le client Le salarié Peut faire ça tout seul Avec la validation De son gestionnaire Evidemment Donc voilà Donc c'est des petits sujets De selfcare De ce genre-là Qu'on va mettre Qui n'existaient pas On était vraiment En web 2.1 Ou 2.0 Là on est 2.3 On n'a pas de réseaux sociaux Encore On est déjà en bien loin Ensuite La dernière brique C'est le déploiement De services en Europe Donc effectivement Nos collègues PNL Ont effectivement une offre Mais elle est vieillissante Comme celle de la France Donc ils vont avoir Une offre moderne Avec le projet qu'on a développé Une offre Un site moderne Avec des fonctionnalités Et Fortis Qui n'a pas encore d'offres Et est assez content De ne pas avoir d'offres Qu'on va lui soumettre aujourd'hui Je ne sais pas Ce qu'il y a derrière Je vais être là Alors Ce qui est compliqué On a hésité à faire un Vous parler de ce sujet Parce que contrairement Aux personnes Qui ont fait Un retour d'expérience On n'a pas fini le projet Donc pour nous Ce qui est très intéressant De voir ce que vous disiez C'est plutôt positif Donc Arnaud Qui est notre collègue BNP Paribas Personnel de la France Nous a rassuré déjà Depuis quelques temps On le remercie Parce qu'on valider des outils Comme ça Les faire rentrer chez BNP Ce n'est pas simple Et des gens qui sont devant Comme les équipes d'Arnaud Nous ont aidé clairement Albaquit et GFI C'est eux qui nous ont amené Vous ne connaissez pas On l'a fait Il faut dire clairement Les intégrateurs Nous donnent des bonnes idées Donc on a découvert ça Mais avant de le prendre Il a fallu vérifier un certain nombre de choses Donc on est à la moitié du chemin Et c'est pour ça que ça nous intéressait Vous n'allez pas avoir des écrans Mais on va continuer sur En ce moment Ce qu'on vit comme projet Donc ce qui est sûr C'est que Il y a des vrais apports métiers Sur cette première étape Je vous en ai parlé Avec les nouvelles fonctionnalités self-care Au plan des nouvelles fonctionnalités On basse le coup Je vous en ai parlé C'est un beau site Qui est efficace Pas facile Et bien ça entraîne moins Le tout côté back-office Et ils existaient malement Et en terme d'apport et de risque Un vieux site internet Forcément Des sites internet Il faut qu'ils respectent Un certain nombre De critères de sécurité Je ne sais plus Les 4 critères de sécurité Quand le site a pris Plusieurs années Parfois On a du mal à faire évoluer C'était le cas de notre site Aujourd'hui Donc ce projet qu'on fait Effectivement C'est une vraie base Pour répondre A tous ces besoins fondamentaux Avec du self-care Et surtout Pour ouvrir vers Les pays européens Voilà Alors Je vais laisser un peu me parler Voilà Merci Je vais laisser parler Bon Le choix live près Il semble qu'on ne se soit pas trompé D'après les commentaires Mais L'organisation Je vais laisser Romain en parler Donc Effectivement Donc Youssef est venu nous voir Il y a plusieurs mois En nous exprimant L'ensemble De ses ambitions Donc L'Europe Dans un contexte complexe Et très vite Et la question était de savoir Quelle était la meilleure plateforme Pour pouvoir répondre à ça Dans un écosystème Si particulier En gros Il fallait trouver une solution Qui puisse être Un portail horizontal Et en même temps Une plateforme de service Il fallait consommer Dans un plan de connecteur On est en train de le faire Sachant que le SII est mouvant Donc Il va construire aussi des niveaux En même temps On pense qu'on est avec O'Connect Par exemple On utilise Le module Qui est sur le marketplace On est frais Qu'on essaie de faire évoluer Donc Il fallait Effectivement Avoir cette fonctionnalité Très importante L'usine Acid Ce qui est un petit pays Une petite identité Avec un vrai sujet De la donnée De la gestion De la donnée Pour mettre Comme le domaine Maître Sur le sujet porteur De la personne Qui arrive J'avais tout ça Qui était un peu Dans la balance L'EFR nous paraissait Clairement Le meilleur choix Et On espère Que c'est salé Pour pouvoir s'en servir Il y avait On a fait des choix D'architecture Sur le sujet d'architecture On est arrivé On l'a séparé Pour des raisons de sécurité Parce que le signe On a des contraintes Des sécurités fortes Les environnements De contribution Avec les environnements D'administration Et On consomme De l'eau De l'eau C'est bon C'est bon C'est bon Comme je l'ai dit Sur la partie SSO Donc voilà On est sur une architecture De portail Et on a un vrai projet De portail Donc c'est C'est la fonctionnalité Principale De l'EFR et Et ça répond Pour l'instant Assez bien A l'architecture Qui a été présentée Ce matin Par Brian Avec cette logique L'interview management De pays Qui va se mettre Par dessus Ouais On n'a pas répété Donc La transformation opérationnelle Interne Conservez le projet Donc effectivement On a une forte intimité Depuis le début du projet On a travaillé De différentes manières Premièrement On a travaillé en conseil Evidemment Avec toute la partie D'organisation Et d'architecture Et d'information Ensuite On a travaillé aussi Sur tous les aspects UX Design UI Où les équipes De Paribas Sont venues Dans l'agence Pour participer Pour recréer Des futurs écrans Et l'ergonomie Globales De l'outil On est On a eu la chance Que notre client Dépêche Un coach agile Pour être le garant De la méthode Et arriver A pouvoir être Sans être trop rigide Sur une méthode agile Ou en tout cas A mettre tout le monde Dans une même méthode Collective On a des choses classiques Du type Buildage agile Ce qui est important C'est d'arriver A trouver un modèle Opérationnel Qui est évolutif Donc effectivement On a parti Un peu En quick start C'est à dire Une grosse ambition De mettre en production Une version Pour les porteurs En quelques mois On a mis en place Une organisation Et une équipe Resserrée Et piloter collectivement Avec le métier Qui est extrêmement présent Avec nous aussi Là En ce moment On va être dans Une phase d'accélération Donc on a commencé vite Maintenant il faut qu'on accélère Et qu'on s'en visualise Donc là on est en train D'essayer de construire Dans les prochains jours Une organisation Plus en squad Qui permettra De pouvoir créer Des sortes de Digital factory C'est à dire Qu'en gros Le sujet qu'on a tous Depuis deux jours C'est quand même Les ressources Il y a un besoin De formation Donc ressources rares Sur un marché Qui est pendu Et donc par conséquent Il faut arriver A trouver les leviers Pour à la fois Sécuriser les librais Apporter la qualité Avec le modèle Et en même temps Former Et trouver les leviers Donc ça on va le faire En totale collaboration Avec Youssef Et avec la BNV Et par exemple Et pour l'instant Ça marche Et on va attaquer Qui est la deuxième phase De ce projet Dans les semaines Dans les semaines Et l'agent Pour se mettre Dans l'Italie Vous mettez un français Est-ce qu'il comprend Les besoins d'Italie Est-ce qu'un Si on met un belge Il comprend les besoins Donc on a été très vigilants Sur avoir un producteur De procédé C'est quoi le nom ? Il l'a dit tout à l'heure Procédé Procédé Donc les Italiens commençaient A voir un site Et ils se disent C'est super ce site Et on est là D'un point de vue commercial On aurait pu terminer Les fonctionnalités françaises On s'est dit Ce qu'on va faire C'est que C'est là L'agilité d'Agile Si je peux vous permettre On s'est dit Finalement Les prochains sprints Ce sont deux sprints BNF On va vous donner Des fonctionnalités Et c'est ce qu'on a prévu Les prochains sprints En deux sprints En espérant que ça marche Parce que c'est ce qui arrive On devrait pouvoir Livrer à BNF Leur portail Avec toutes les fonctionnalités Et la Belgique On a été les voir A Bruxelles Au début de semaine On leur a montré Et il devrait arriver Au début de l'année Donc on a des Il y a une vraie promesse De tout ça C'est la première chose La deuxième chose Ce qui est intéressant C'est que j'ai vu Qu'il y avait des journées live-traits Hier c'était des développeurs Aujourd'hui c'est d'autres personnes Moi j'ai assisté A une rétrospective Agile A un sprint Et c'était assez intéressant Parce que Parce que En fait Le métier Des patrons avaient un doute Et je leur dis Mais venez Venez assister à un sprint Et c'est assez rigolo Des cartes commerciales L'Europe Ou au monde Et venu Et il y avait des équipes de développeurs Qui ont présenté C'était intéressant l'interaction Et finalement Le patron Il dit Mais c'est bien ce que vous avez fait Et il a été salué Les développeurs En général Il y a des patrons Il y a des développeurs Qui sont de l'autre côté Donc c'était intéressant Vous avez fait du bon boulot les gars Après c'est C'est aussi par un magie d'agile Mais C'est de De mettre ensemble Au moins un instant T Le grand patron Et ceux qui développent Et ça C'était une expérience Assez intéressante Maintenant sur l'apport aussi De la WebKit C'est vrai que c'est la WebKit Wake up Réveillez-vous C'est vrai qu'on a eu besoin De l'UX AX C'est pas inné Même si dans les équipes BNP Paribas On a quand même des experts AXUX Mais on a eu besoin Il y a eu un expert du groupe Qui est venu Mais aussi une expertise AX Pour que le design Et la fluidité C'est les principes de DM1 Si vous regardez ce que j'ai dit Avant la direction Tous les principes ont été appliqués Nouvelle façon de travailler Et nous Je ne sais pas vous Mais on a une nouvelle pratique Aujourd'hui On bascule tous en flex Chez BNP Moi à titre personnel Mes équipes On a basculé au mois d'avril Donc ça peut paraître Voilà Mais c'est intéressant Pour l'interaction Sauf que Par expérience On a un plateau de 14 personnes Qui est au milieu du flex Et c'est un peu compliqué Donc quand même Il y a des mais Il a fallu qu'on les mette Dans une zone Parce qu'ils ont besoin d'interagir Mais au moins Le métier est là Tout le monde est là Donc voilà Sur cette expérience Donc je ne sais pas la suite Ça n'a pas répété La trajectoire Donc vous l'avez compris Aujourd'hui Il y a beaucoup de néo-bancs Qui proposent beaucoup de services Les N26 Les Des révolutés compagnie Donc des BNP Paribas Moi je dis simplement Qu'il y a des informaticiens Il n'y a pas de raison Qu'on ne sache pas faire la même chose C'est Voilà Aussi gros qu'on puisse être Les nouvelles fonctionnalités Voilà C'est des fonctionnalités Qui vont se rapprocher De tout ce que vous connaissez Comme Comme On part de loin Mais on y va On y va On y va On y va Rapidement Il y a une ouverture internationale Donc nos collègues Sont intéressés par ce qu'on fait Et si Et là Je crois que c'est un million Je ne sais pas si c'est toujours la personne De l'Union Européenne Qui nous a expliqué Parce qu'il y a Une notion multilingue Une notion multilingue Très intéressante Parce que Quand vous êtes en France Bon Par français anglais Quand vous allez en Belgique Ah Flamand Flamand, français Et la suite Là quand vous allez Ce qu'on a prévu de faire Au Luxembourg Là ça devient Un peu plus délicat Et je crois qu'on a pris De la carte de la personne Qui nous a expliqué Comment elles ont publié Sur LifeRay J'ai dit à Romain D'échanger avec elle Comment publier Parce qu'un des critères C'est Le client Ce n'est pas L'entreprise La nationalité de l'entreprise Qui comptera Mais c'est la langue De l'utilisateur Qui est le plus important Et ça je pense que J'espère que Ce n'est pas une mauvaise Une fausse promesse LifeRay Et en tout cas Les équipes d'AioE Qui nous ont dit qu'on savait le faire Et ça m'a rassuré aussi Dans les échanges que j'ai eu aujourd'hui C'est qu'apparemment C'est des choses qui se font Et qui s'appliquent Voilà sur le deuxième sujet Donc un petit détail L'ignination des cartes commerciales C'est pour avoir l'homogénéité Par rapport aux cartes Les rentes internationales De l'intégration de relevé Je n'en parle pas Le workflow SAV C'est toujours amélioré Pour que Vous commandez une carte Il ne faut pas attendre 15 jours Pour l'avoir Maintenant on veut l'avoir Comme les autres On vient de faire une entrée en relation BNV Paribas On a fini le projet En 8 minutes C'est vrai Une appli sur le mobile Une des promesses que j'ai fait au métier C'est qu'ils auraient une appli sympa Mais pas au coup d'une appli Donc je sais qu'il y a des choses J'ai eu des échanges avec des personnes Qui m'ont dit Attention Une sève C'est pas complètement mature Cette techno C'est l'allée Mais là je suis prêt à s'en parler Et donc je compte sur Romain Je compte sur Romain Et après Je parlais avec Marc Tout à l'heure Pour Pas nous donner une appli Qui marche pas bien Mais le moment où Il va falloir vendre au métier Et cet appli Parce que j'ai vraiment vendu C'est qu'on puisse la faire sur Marc Donc c'est vrai que Je finis sur cette touche de mobilité Non mais sur la touche de mobilité On va pas y arriver en 8 minutes Pour les autres projets Mais non On va faire la même chose Que ce qu'on a fait pour le projet De manière générale On est en train d'ailleurs De cadrer ce sujet Il y a effectivement Toute la partie Offerte par l'ifraie La partie SDK mobile Ou screen Qui fait partie des scénarios Il y a la partie Applications natives Qui fait partie des scénarios Il y a la partie Web Apps Qui peut faire partie des scénarios Il y a la partie Qui intermédiaire Avec des frais noirs Comme Ionic Qui peut faire partie des scénarios On est en train d'éluer ça On va mettre en place Effectivement L'application mobile Pour une banque Dans ce contexte-là Ça fait énormément de sens Ce qui n'est pas le cas Pour tous les secteurs d'activité Donc on reprend bien L'intérêt Et ça nous motive beaucoup A participer Donc là on est au début Du cadrage Sur ce sujet-là C'est vrai C'est vrai que Un salarié qui est dans un train Qui part dans un pays Et qui a la carte professionnelle Il doit être sûr Qu'il n'a pas besoin De sortir sa carte personnelle Donc l'idée c'est de lui dire Où il en est de ses dépenses Où est son plafond Donc ils se disent Bon ben je vais pouvoir me payer Les 4 jours d'hôtel Je ne sais pas où A New York En Allemagne Donc l'idée c'est d'avoir des applis Ça peut être simple Tout à l'heure la personne avant Parlait des applis de notification Ça peut être des notifications Où on dit au client Vous entrez Vous allez en Allemagne Votre plafond c'est plan Votre dépense comptant C'est tout simple Mais c'est vraiment C'est vraiment des cartes pratiques Voilà Et ça on attend ça d'un tout On a fini Il y a deux ans deux semaines Et puis un dernier mot C'est vrai que Quand on a fait C'est intéressant C'est que le patron Il se trouve que c'est d'origine italienne C'est intéressant C'est quand on lui a présenté Les sites On lui a dit Voilà les français ils font comme ça Mais il dit C'est comme ça C'est comme ça Et la promesse de LifeRay Vous étiez là C'est de dire J'espère qu'on va pas refaire du code Par rapport à des présentations Parce que la vraie promesse Je le dis C'est qu'on utilise un CMS Pour qu'il nous rende les services Je sais qu'on les a analysés Tous les CMS Il y a un peu de bouts de code À faire de temps en temps Mais l'idée C'est pas d'en faire systématiquement Je le dis Et il y a des petits tests Comme ça Où on le présente autrement Les italiens Ils voient les choses autrement Et on est en train de le faire Ça va fonctionner Donc il y aura sa vision Avec sa langue Mais le cœur Ce sera le même pour tout le monde Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que ça va en avant ? Oui Et rapide les questions Et rapide les réponses Si vous voulez merci Bonjour Donc vous avez parlé beaucoup De méthodologie Et de démarche Mais vous n'avez pas beaucoup Prononcé le mot de LifeRay J'ai pas bien compris Qui est-ce que vous avez Concrètement fait Avec LifeRay Quelle fonctionnalité de LifeRay Vous avez utilisée Quelle version Comment ça s'intègre dans l'ESI Quelle problématique Vous avez rencontré Donc on est sur une version de DXP On est sur une version de DXP évidemment C'est un projet qui a commencé en quelques mois Sur la partie SS où j'en ai parlé Donc on est en train de travailler sur le connecteur On peut la D-Connect L'architecture C'est aussi J'utilise tout le monde Pour notre architecte Les bons que l'on regarde Bonjour En fait ça risque d'être assez rapide parce que la question est vaste et qu'est-ce que vous voulez savoir ? Quelle fonctionnalité il y a dans votre portail ? Quelle fonctionnalité de LifeRay en ce moment vous avez utilisé ? Qu'est-ce que vous avez fonctionné ? Alors en fait on a beaucoup de développement On a beaucoup de développement Parce que Comme on l'a dit tout à l'heure LifeRay est utilisé comme portail Et en fait derrière on va reposer sur Des informations remontées aux utilisateurs Vont remontées de web services Qu'on développe aussi Et qui sont amenés par une stack Spring Boot avec des APNRest Et donc derrière forcément Au niveau des modules LifeRay On est sur du développement Du développement classique Avec un client reste au niveau de LifeRay Il y a au niveau de son plafond Le niveau de son plafond Le niveau de l'apprentissage Le niveau de ses dépenses Il a son relevé de compte Il sait à combien il en est de dépenses Il sait à quelle date il va pouvoir être Et quand le client a des problèmes Il appelle le back office Et en gros Ce qui est intéressant C'est qu'ils ont les mêmes données en face Ils peuvent interagir avec les deux Et c'est vrai qu'une des promesses de LifeRay C'est surtout C'est pour ça que j'ai hésité à en parler C'est la suite C'est comment nos collègues Au Brésil Nous Comment LifeRay A nous aider à répliquer de façon simple Le portail français Avec toutes ses fonctionnalités Je ne vais pas vous visiter Nous on a ce qu'on appelle Je ne sais pas si vous connaissez Les points de fonction C'est le nombre de fonctions On a 1800 fonctionnalités comptées Avec un groupe Parce qu'on est benchmarkés Comme tout le monde C'est Newset Ta fonctionnalité Combien t'es trop cher par rapport au marché Donc il y en a 1800 Qu'on développe Pour la France Et l'idée c'était de répliquer Pour l'Italie Et c'est vrai que LifeRay C'est un CMS C'est jusqu'à présent Toutes les publications L'ancien site Qui est très vieux Je vais te donner un balada Parce que j'ai un peu honte Qui est vieux Pour publier juste une information C'était des lignes de code Donc la promesse à l'IFRay C'est quoi ? C'est on l'a essayé C'est on laisse le métier Il saisit son information Réglementaire Assurance Il le fait Là on a changé dernièrement d'assurance On est passé de C'est un peu compliqué On est passé de AXA A Europe Assistance Je peux vous dire C'est des lignes de code Là c'est fini On change et c'est fini C'est un peu ça Vos réponses Vos questions On va beaucoup plus vite Avec un CMS C'est sa nature Et des choses qu'on faisait En plusieurs jours Voir mois de code C'est presque rien à faire Et on l'a testé sur certains appels Voilà je sais pas si je réponds à vos questions Maintenant honnêtement On aurait pu mettre des schémas d'architecture Ils existent mais bon Désolé j'espère que la réponse a été un peu longue Et ça pour une petite question Aujourd'hui il n'y a personne pour vous attend Mais merci beaucoup Youssef et merci beaucoup Applaudissements 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 Applaudissements